En septembre dernier, Titouan, 10 ans, ne parlait pas un mot d'anglais. Aujourd'hui, il est parfaitement bilingue avec un vrai accent américain. Titouan n'est pas un enfant surdoué, il vient simplement de passer six mois en Californie, un exil volontaire dans une famille américaine. Je n'ai pas trouvé ça vraiment simple, mais à la fin, on se dit que ça n'a pas été très long, et puis on se dit que moi j'ai aimé, j'ai appris l'anglais, maintenant je suis contente, c'est pour toute ma vie. On voulait qu'il apprenne une autre langue, qu'il puisse connaître une autre culture, et puis on a rencontré des amis qui avaient déjà fait ça pour trois de leurs enfants, et les résultats étaient impressionnants, et les enfants étaient super épanouis au retour et très heureux, donc on a proposé ça à notre fils et il était emballé. Depuis lundi, la famille Debin s'accueille à son tour Joël, 10 ans. Ce jeune américain va passer six mois à Bordeaux. Pour ses premiers jours en France, sa maman, professeure de français aux Etats-Unis, a fait le déplacement. À cet âge-là, c'est quand même un petit peu plus facile qu'un adolescent. Bon, les adolescents, c'est parfois un petit peu plus difficile pour eux de s'adapter, mais à un enfant de 10 ans, c'est quand même plus facile. Et le résultat est impressionnant entre Joël et Titouan. D'ailleurs, on se demande lequel des deux est américain. Qu'est-ce que c'est différent ? Non, non, parce qu'après, vous avez plus de vie. Et si vous mettez ça, vous ne perdez votre vie. Non, 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 non